Le criminel appelle Bill Ahmedmet, ce qui peut être présenté par l'honorable Choukou, mais il comprend qu'il déroule avant de dire bien clairement le même critique. Premier, ce qui peut être proposé par la tournée générale Choukou, c'est qu'il donne le cas, qu'il donne le mot, il est innocenté, après, il gagne un prêve, c'est-à-dire un prêve comme un ADN, qui liait sa criminelle avec la personne, il est capable, c'est-à-dire le DPP pour faire une application devant la Cour supérieure, pour dire qu'il est réouvert ce qu'on appelle le procès-là, et là, le procès-là va réouvert. Deuxièmement, dans le même cas, il y a des gens qui sont condamnés par la Cour, et quand je suis condamné, il y a des gens qui sont dans le même caractère, c'est-à-dire un prêve, qu'on appelle le « compéline prêve », et maintenant, il est capable, comment dire, réouvert l'enquête, qu'il y a une application devant le juge, le juge de la Cour suprême, et réouvert le casse. Et si maintenant il passe ça à Tesla, qu'est-ce-là pour réouvert devant l'assise, si c'est ça, bien sûr, il passe devant l'assise. C'est-à-dire qu'il est capable, dans le casse de drogue, de ne pas passer devant l'assise avec juré, mais quand on cause l'assise, c'est l'assise avec juré. Qui parle bon, qui parle bon ? Dans le premier cas-là, il y a une, ce qu'on appelle l'histoire derrière nous, l'histoire qui dit que quand il passe devant Ziri, Ziri finit de décider, et quand Ziri décide, Ziri, c'est les peps mauriciens qui décidaient, les peps mauriciens qui donnent le pouvoir au juge de décider de l'assise en soutenant, ils décidaient par rapport à tous ces. Mais seulement, donc ça pose-nous une question fondamentale, qui me pose, alors ça, je suis là, je pose-moi, est-ce que nos systèmes de justice, qui bise ce rôle ? Ce rôle, c'est quoi ? C'est trouver la vérité. Et c'est la vérité qui décide d'un procès. Donc, nous mettons un système pour qu'il est capable de faire l'enquête d'abord, et deuxièmement, un système pour qu'il permette à un dimouna, quand ce procès est fait, d'une façon équitable, pour qu'il ait la vérité à la fin capable de sortir. Donc, si la vérité est sortie, dans un cas, un dimouna qui ne tue sans dimouna, par exemple, une innocenté, dans un procédé technique, et où il y a une nouvelle preuve scientifique contre cette personne-là, comme une personne, fraîche, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'enquête ? Est-ce qu'il n'y a pas de vérité au temps, ou est-ce qu'il n'y a pas de même pas ? Donc, mais seulement, il y a un débat, il y a un principe, qui est un principe qui nous appelle WGP, c'est-à-dire, une fois qu'il y a un condamné, et qu'il y a un trou innocent, est-ce qu'il n'y a pas besoin de remettre le procès ? Nous, il n'y a pas besoin d'enquête, est-ce qu'il n'y a pas besoin de la Cour suprême pour écouter sa demande du DPP pour review cette case-là, pour avoir une « compelling evidence », est-ce qu'il n'y a pas besoin d'informations pour rendre le public, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un « fair trial » ? Parce qu'il y a une « compelling », une « compelling », très haute, et à ce qu'il n'y a pas besoin d'un accord, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un « finit » ou d'un « coupable » pour l'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un « coupable » ? Nous, il n'y a pas besoin d'un « coupable » ?